Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Piat. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, aujourd'hui nous allons travailler sur les placements, le gainage et puis pas mal d'abdos plutôt hypopressifs. Allez, on n'est pas sur l'échauffement, c'est parti, on inspire, on lève les bras, on étire, on se grandit et on souffle, on relâche. Encore, on inspire, on lève, on étire, on souffle, on relâche. Dernière fois, inspirer, étirer et on souffle, on relâche. Très bien. On accline la tête sur le côté droit, puis en soufflant on fait rouler la tête devant et on inspire au-dessus de l'épaule gauche puis on repart vers l'avant, on inspire au-dessus de l'épaule droite, on repart en avant, on inspire au-dessus de l'épaule gauche, encore un peu de chez-côté, sans bouger vos épaules, on essaye de seulement bouger vos cervicales. Ok, puis on revient en avant, on rentre en poitrine sur l'avant, puis on inspire, on se grandit, on va en arrière, puis on repart vers l'avant, on rentre en poitrine, on inspire, on se grandit en arrière, on repart devant, on rentre en poitrine, on inspire en arrière. Très bien, puis inclinaison sur le côté droit, toute la colonne vertébrale sur le côté, voilà, on ferme la cage thoracique sur le côté droit, puis on redresse en soufflant, on se grandit, on inspire côté gauche, on mobilise les côtes à droite, on revient dans l'axe, on se grandit dans l'axe, inspirez droite, ouvrez la cage thoracique à gauche, on revient dans l'axe, en soufflant, on inspire côté, encore une fois de chaque côté, commentez-vous bien au passage au centre ? Dernière fois, et on revient ensuite vers l'avant, dans ton poitrine, et là, on roulez jusqu'en bas, regardez les jambes un peu fléchies, poids du corps sur l'avant pied, inspirez en bas, et soufflez, déroulez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules et têtes, on inspire en haut, et on repart, on souffle, on enroule, on lâche la tête, on met le poids du corps plutôt sur l'avant pied, on lâche votre tête au maximum, soufflez, déroulez, on rentre le ventre, essayez de sentir tous les étages, les lombaires, les dorsales, les sargiques à l'envers, passez bien vos épaules une fois en haut, encore deux fois, expirez, inspirez en bas, expirez, déroulez, ok, dernière fois, on enroule, et on déroule, ok, on place les bras devant, et on forme un dos rond, on rentre le ventre, on serre les fessiers, poussez bien le haut du dos en arrière, on relâche votre tête, puis on inspire, on passe au-dessus de la tête, on étire, on se grandit, puis on repart vers l'avant, on bascule du bassin, on pousse bien le haut du dos en arrière, on relâche la tête, puis on inspire là-haut, on étire, genre bien tendu, bras tendu, on repart en avant, on respire là-haut, dernière fois, expirez, basculez le bassin, rétro-verser, écartez vos omoplates derrière, et inspirez, là-haut, et on relâche les bras, ok, enroulez jusqu'en bas, une fois, on va croiser les bras, attraper les coudes, et là, en soufflant, tendez vos jambes, inspirez, pliez un peu les jambes, et on repart, soufflez, tendez les jambes, poussez le coccyx au plafond, inspirez, pliez, expirez, soufflez, tendez, relâchez bien votre tête, détendez vos épaules, inspirez, pliez, encore, expirez, tendez, une dernière fois, ok, on fléchit les jambes, on décroise les bras, et on déroule tout doucement, jusqu'en haut, ok, on inspire, on lève les bras, on étire, on souffle, on relâche, une dernière fois, inspirez, et on souffle, on relâche, ok, c'est parti pour le début de la séance, on va commencer sur quelques placements, un peu postural, pour installer des positions, puis ensuite, on va venir travailler sur quelques équilibres, en engageant au maximum le centre, donc on va commencer par un peu postural, postural simple, donc on est sur pied largeur de la salle, jambe un peu fléchie, on garde le transverse dans le ventre, allongez bien votre dos, projetez le sternum, ouvrez la poitrine vers l'avant, et tirez vos épaules en arrière, dans cette position, poussez les paumes de main vers le sol, juste installez cette position là, essayez de presser le sol, comme si vous vous repoussez sur quelque chose, faites descendre vos épaules et vos homoplates, vous allez sentir un petit étirement sur le trapèze, essayez de sentir avant la pointe des homoplates, le bas de vos homoplates, descendre vers le bassin, quelques secondes dans cette position, en ancrant bien les pieds dans le sol, plus vous allez pousser les pieds dans le sol, plus vous allez sentir votre posture s'engager, et on souffle, on relâche, très bien, on détend un petit peu, on repart, deuxième fois, la même position, sur le genre d'un peu fléchis, on presse le sol, allez, projetez le sternum en avant, faites descendre nos épaules et vos homoplates, c'est de sentir un tout petit peu plus le travail de vos para-vertébraux, donc tous les muscles le long de la colonne vertébrale, ok, et on relâche, allez, on continue, on rapproche les pieds, pieds joints, on installe déjà un petit point d'équilibre, toujours sur la même base, on presse le sol ici, voilà, on appuie un peu plus sur le pied droit, et on vient lever la jambe gauche, et on va dans cette position, on se grandit, on tient la colonne vertébrale, on pousse le sommet de la tête au plafond, on entre tout le pied, c'est de sentir vraiment le talon droit, et les orteils au sol, le pied est complètement à plat au sol, ok, relâchez, bien, on inverse, une chose de l'autre côté, on continue, on presse le sol postural, projetez toujours le sternum en avant, et décollez la jambe droite, on laisse en appui le pied gauche, la jambe est légèrement fléchie, votre jambe d'appui est légèrement fléchie, pour sentir le travail des récepteurs du pied, on sent un peu les réflexes autour de la cheville, c'est tous les petits muscles profonds de la cheville qui travaillent, essayez de sentir la solidité du pied, le talon ancré, les orteils au sol, et doucement on relâche, ok, on continue, on ajoute un peu de mouvement, on a toujours la même base de placement, les pieds sont joints au départ, on presse le sol ici, on vient décoller un tout petit peu le pied gauche du sol, on reste en appui sur le pied droit, ici à l'expiration, on vient rentrer le ventre au maximum, et on lève la jambe, et on inspire, on revient en position proche du sol, puis on repart, on expire, on lève la jambe, et on inspire, on revient en position, expirer, lever, inspirer, on revient proche du sol, si on a du mal à tenir l'équilibre, faites le mouvement montant de façon efficace, et le retour, posez le pied pour retrouver un peu de stabilité, et ici je suis efficace en m'en mouvant mon temps, et je reviens, je peux poser mon pied au sol, si je suis à l'aise, je travaille un peu plus mon équilibre, j'expire, je lève, et j'inspire, je reviens, allez, pas hésiter à monter au-dessus du niveau de la hanche, monter bien votre genou, forcer un petit peu ce travail défléchissable, expirer, lever, inspirer, on revient en position, encore, on expire, on lève, on inspire, on est en position, dernière fois, en rentrant le ventre pour engager au maximum le centre, et on revient au sol, très bien, on change de côté, on appuie pied gauche, le même travail de postural, continuer à appuyer dans le sol, enfin vers le sol avec vos bras, on lève la jambe droite, on expire, on rentre le ventre, on lève, on inspire, on revient en position proche du sol, et on repart, expirer, le lever, on inspire, on revient proche du sol, souffler, on lève, d'accord, on stabilise, on stabilise son dos, continue à sentir tout le pied au sol, si on a un peu de mal sur l'équilibre, on a le droit de revenir au sol avec le pied qui est mobile ici, voilà, encore, montez bien la hanche, un genou au-dessus du niveau de la hanche, expire au maximum pour pouvoir engager le transverse, encore deux fois, dernière fois, grandissez-vous, levez la jambe, et on revient doucement au sol, alors on enroule le dos jusqu'en bas, on détend un peu tout ce qui est autour du bassin et la colonne vertébrale, voilà, croisez les bras, progressivement tendez vos jambes, et restez en étirement sur jambes tendues, ok, puis on plie les jambes, on décroise les bras, et on déroule tout doucement jusqu'en haut, ok, très bien, dernière partie sur cette position d'équilibre et d'appui, cette fois-ci, au lieu d'avoir une posture vers le sol, on va venir placer une posture au-dessus de la tête, voilà, paume de main face à face, on abaisse bien les épaules, on fait descendre les omoplates, et là, dans cette position, on vient placer la jambe tendue devant, la jambe gauche tendue devant, la jambe droite légèrement fléchie, toujours pour travailler un peu plus vos muscles, et tout ce qui tient la posture, et là, c'est facile, on est sur jambe tendue, en soufflant, je lève, et j'inspire, je reviens en position, je souffle, je lève, et je reviens en position, allez, donc pareil, ainsi, au niveau de l'équilibre, on a un peu plus de difficultés, on peut poser la pointe de pied, et ensuite, faire un mouvement efficace, et bien sentir que ça part du ventre, on rentre le ventre, dans le mouvement, voilà, j'évite de m'enrouler, sur cette notion de posturale, allez, les bras bien tendus, toniques, on est attiré vers le plafond, deux derniers, engagez le transverse à chaque mouvement, dernière fois, et on revient au sol, très bien, on change de côté, allez, l'équilibre sur l'appui de pied gauche, on replace les bras, tonique sur le placement, faites descendre vos épaules et vos omoplates, on place la jambe droite tendue devant vous, et là, l'expiration, fléchisseur de l'ange, je lève ma jambe, je rentre mon ventre au maximum, j'inspire, je reviens en position de départ, et je repars, je souffle, je lève, et j'inspire, voilà, donc les premiers mouvements vous permettent d'installer un peu la position, voilà, sentir si vous avez l'équilibre, ou pas trop, si c'est pas trop d'équilibre, dans ces cas-là, posez le pied à chaque fois, et faites un mouvement efficace, sans compensation du dos, voilà, sans enrouler la cône vertébrale, et avec le maximum de souplesse que vous pouvez, encore, les trois derniers, gardez la jambe d'appui un peu fléchie pour travailler vos muscles, deux, on sent la fatigue dans les cuisses dernière fois, et on revient, et on relâche, ok, on enroule jusqu'en bas, une fois en bas, croisez les bras, puis tendez les jambes, allez, laissez sur les jambes tendues, poids du corps sur l'avant-pied, ok, on plie les jambes, on décroise les bras, et on déroule doucement juste en haut, inspirez, levez les bras, croisez les doigts en haut, étirez, grandissez-vous, on souffle, on relâche, encore une fois, inspirez, grandissez-vous, et on souffle, on relâche, ok, on va pouvoir passer à la deuxième partie, allongé sur le dos, passage allongé sur le dos, alors dans un premier temps, attrapez-vous de genoux, on va venir étirer un peu les lombaires, détendre aussi au niveau des hanches, donc une main sur chaque genou, en soufflant, on va amener les jambes vers vous, inspirez en avant, en soufflant, on ramène, on inspire en avant, encore une fois, et on repose les pieds au sol, alors on part sur quelques bascules de bassin, bascule simple, donc rétroversion, et neutre de bassin, on va essayer de retrouver ça, avec les bons placements, la bonne respiration, et puis on va avoir dans la continuité, le mouvement ascenseur, pour la mobilité des lombaires, et de la sacroiliac, alors pour l'instant, on garde les bras long du corps, on allonge très loin les bras, vers l'avant, le sommet de la tête derrière, vissez vos épaules, et vos omoplates sur le tapis, c'est important, on n'est jamais relâché, quand on est allongé sur le dos, quel que soit le mouvement, on a toujours un engagement, de tous les para-vertébraux, et là dans cette position, en gardant le neutre de bassin au départ, le ventre rentré, et l'appui sur le sacrum, à l'expiration, je viens rentrer encore plus mon ventre, pour sentir vraiment la musculature profonde, le transverse qui s'engage, et lombaire qui vient de se plaquer au sol, puis j'inspire, je reviens en neutre, l'appui sur le sacrum, puis coccyx, et on repart, expirez, serrez votre taille, plaquez les lombaires sur le tapis, puis on inspire, on revient, on appui, sacrum, coccyx, sans relâcher votre ventre, on n'a jamais le ventre qui se soulève, on n'a jamais un relâchement dans son placement, on est toujours un petit peu tendu, au niveau de la colonne vertébrale, j'expire, je rentre mon ventre, je blague mes lombaires, j'inspire, je serre toujours très fort ma taille, je déroule avec force, le sacrum, et le coccyx sur le tapis, un peu comme si je voulais faire une empreinte de cette os du milieu du bassin sur le tapis, encore deux fois, une dernière fois, expirez, inspirez, on revient en neutre, appui sacrum, coccyx, fixez vos épaules et vos omoplates, on enchaîne sur le mouvement ascenseur, donc à l'expiration, on rétroverser, dans la continuité de l'expire, levez le bassin, pressez le sol avec vos pieds, pressez le sol avec vos épaules, tonique solide d'une fois en haut, inspirez en haut, et expirez, on redescend, on rentre bien le ventre, mobilisez lombaire, inspirez en appui, bassin sacrum, hop, on repart, expirez, rétroversion, levez le bassin, mettez de la hauteur, engagez toute la chaîne postérieure, arrière la cuisse, les sciés, les muscles lombaires, et on redescend, en cherchant mobilité, la mobilité de l'ensemble, de votre bas du dos, on inspire, on revient, neutre, ça repart, allez, chaque mouvement qualitatif, on va essayer d'expirer profondément, on va pas mal travailler sur la respiration, là aujourd'hui, notamment en fin de séance, avec les abdos, on va essayer de sentir que l'expiration, part de vraiment du ventre, part d'en bas, on sent l'expiration par l'arrière-gorge, on évite de souffler de façon un peu superficielle, on évite de souffler comme ça, expirer vraiment par en bas, une dernière fois, allez, il faut bien engager en haut, très bien, on repart tout là-haut, et on enchaîne sur la stabilité, on part directement sur la stabilité haute, donc stabilité de bassin, en position haute, donc on est sur ventre en rentrée, le fessier serré, le bassin face au plafond, on n'aura pas de compensation gauche-droite, on sera toujours bien stable, sur son exercice, alors dans cette position, donc sans bouger, au niveau du bassin, vous allez venir rapprocher vos pieds, on va commencer par la marche alternée, mouvement simple, en soufflant aussi, vous allez venir décoller talon droit, pointe de pied droit, lever la jambe droite, puis on revient en appui, pointe de pied, talon, on change de côté, talon gauche, pointe de pied gauche, on lève, puis on revient en appui, pointe de pied, talon, donc concentrez-vous sur votre stabilité, ça part de l'ensemble du corps, même si on ne se concentre que sur la stabilité du bassin, si les épaules ne sont pas engagées, si la tête n'est pas stable, toutes les articulations inférieures ne seront pas stables non plus, donc concentrez-vous déjà sur un bon placement, les bras tendus, toniques, mains attirées vers l'avant, sommet du crâne attiré vers l'arrière, ce sont les référentiels, ensuite c'est beaucoup plus facile d'avoir un bassin stable, pour travailler un peu plus la chaîne postérieure, l'arrière de la cuisse et le fessier, et bien engagez un peu plus l'appui de la pointe de pied, dès qu'elle est de retour au sol, poussez fort dans la pointe de pied, encore, expirez le pied, une dernière fois, on va s'en appuyer pied gauche, on lève la jambe droite, on isole le côté droit en toucher de sol, je viens de toucher de pointe de pied droit, hop, et je lève, je touche, et je lève, allez, sans descendre au fur et à mesure de l'exercice, allez, continuez à appuyer dans le tapis avec votre pied, et avec vos deux oboplates, soufflez en levant, allez, solide, encore deux fois, on repose, on inverse, on appuie pied droit, si besoin, replacez-vous, relevez la jambe gauche, et on y va, on touche le sol, pointe de pied, et on lève, faites le mouvement avec un vrai gainage, on est déjà sur du gainage, donc restez engagés sur tous les muscles autour du bassin, voilà, transverse engagé, vessiez droit, contracté, encore deux, dernier, et on repose doucement, les fesses au sol, ok, très bien, on attrape les deux genoux, on met sur chaque genou, on tire un petit peu les lombaires, en soufflant, on amène les jambes vers vous, on inspire en avant, en soufflant, on ramène, on inspire en avant, encore, et on repose les pieds au sol, dernier exercice sur cette stabilité de bassin, donc toujours sur le bassin levé, et là on est sur une marche aussi, mais un peu différente, puisque là on n'est pas sur une marche, on va venir lever les jambes, on va être sur une marche, on vient déplacer les pieds devant, donc on stabilise son bassin, on inspire, on déplace pied droit devant, pied gauche en avant, vous voyez que l'angle de mon genou s'est allongé, puis je reviens droite, je reviens par le premier pied que j'ai placé en avant, j'inspire droite, gauche, je recule droite, gauche, je repars droite, gauche, je recule droite, gauche, ça demande un peu plus de maintien, un peu plus de travail, puisque là on quitte un appui à chaque fois, notamment sur l'angle ouvert, vous allez sentir un peu plus le travail se faire, encore une fois, droite, gauche, ok, puis on inverse, gauche, droite, et on recule gauche, droite, sans que le bassin descende, on essaie de garder toujours le même maintien, là-dessus, stabiliser à chaque fois, en appuyant fort sur le pied, voilà, chaque appui efficace, et restez guêlés sur l'ensemble du corps, pas de mouvement compensé gauche-droite, dernière fois, en avant, en arrière, et on repose, parfait, allez, attrapez les deux genoux, expirez, amenez les jambes vers vous, et on repose les pieds au sol, très bien, les deux genoux tombent du côté que vous souhaitez, on roule sur ce côté, pour passer ensuite à genoux, sur le tapis, allez, pour l'instant, étirement du dos, fesses sur talons, allongez loin, vos bras en avant, allez, bien tirer vos épaules, sortir les épaules, sortir les bras, là, on a le droit, ok, ensuite, on décale les deux bras côté gauche, et on étire très loin le bras droit, plus loin que le bras gauche, une bonne respiration, respiration ample, expirer long, expirer long, pour sentir vraiment les côtes s'ouvrir, les intercostaux s'étirer, ok, on inverse, deux bras à droite, allonger loin le bras gauche, et aussi l'aspiration profonde, et aussi l'aspiration profonde, ok, on arrive dans l'axe, on revient dans l'axe, très loin devant, et on revient dans l'axe, ok, on place les mains sous les épaules, les genoux sous les fesses, on va partir sur une mobilité dos rond, donc mobilité classique, ok, donc dans cette position, en soufflant, on vient relâcher la tête, on pousse les mains au sol, on rentre le ventre, on serre les fessiers, puis à l'inspiration, on sort le bassin, on allonge bien le dos, on revient en avant, on accrochete les pointes de pied au sol, et on repart, on expire dos rond, et on inspire l'extension, on sort le bassin, on allonge le dos, l'épaule basse, et on repart, on expire dos rond, on inspire l'extension, on sort le bassin, pieds projetés au sol, accroche fort, on vient à l'écoute de sa respiration, on vient d'engager le nombril dans le ventre, à chaque dos rond, on rentre un peu plus le ventre, encore une fois, on continue sur la même base de mouvements, en transférant le poids de corps en arrière, en soufflant, on transfère le poids de corps en arrière, on appuie les doigts dans le tapis, on rentre le ventre, on serre un peu plus les fessiers, pour arrondir les lombaires aussi, et à l'inspiration, on revient en position de départ, l'extension ne change pas, pieds projetés au sol, et ça repart, j'expire, je transfère le poids de corps derrière, appuie les doigts dans le tapis, on rentre le ventre, on serre les fessiers, et on inspire, on sort le bassin, on se grandit, pieds projetés au sol, on repart, j'inspire l'extension, on repart, j'inspire l'extension, j'expire le dos rond, et j'inspire l'extension, pieds projetés, puis je reviens dans l'axe, ok, étiez à nouveau les bras devant, détendez vos épaules, détendez votre dos, et on repart vers l'avant, ok, alors on va travailler un petit peu sur des appuis, on va commencer sur une basse planche, mais à genoux, donc on va garder les mains sous les épaules, les genoux en arrière des hanches, donc là l'objectif c'est de maintenir un engagement fort au niveau du ventre, on garde le ventre bien rentré, on pousse très loin le sommet de la tête devant, et les fessiers un petit peu serrés, voilà, on presse le sol avec les mains, et on évite aux épaules de remonter aux oreilles, on garde les épaules, il est loigné de la tête, allez, on retient cette position quelques secondes, ok, et là, dans la continuité, en soufflant, vous allez venir crocheter les pieds au sol, tendre les jambes sans monter le bassin, et en inspirant, on revient genou au sol, on relâche les pieds, et on repart, on expire, crocheter les pieds, on tend les jambes, on inspire, on repose les genoux, on relâche les pieds, allez, essayez de faire ce mouvement-là, sans monter les fesses, c'est pas le bassin qui monte à chaque fois, on essaie d'être solide, sur le haut du corps, sur les bras, mobile sur les jambes, et guêler autour du bassin, expirez, rentrez le ventre, tendez les jambes, inspirez, posez les genoux, on relâche les pieds, encore deux fois, dernière fois, et on relâche, on tire, on va ajouter une variante à cet exercice-là, on repart en avant, on a toujours la même base, donc toujours main sous les épaules, avec l'autograndissement devant, on est sur pieds crochés, on commence sur la planche, donc sur la base alignée, et là, dans ce placement-là, sans bouger du haut du corps, en inspirant, on touche le sol, genou, et on souffle, on tend, on inspire, on touche, on souffle, on tend, donc là, il n'y a pas de relâchement au niveau des points de pied derrière, et on reste solide sur le haut du corps, expirez quand vous tournez vos jambes, sans remonter les fesses, ce n'est pas les fesses, ou les bras qui poussent, c'est de tenir, d'être vraiment gainé, encore trois, deux, dernier, et on relâche, on repose, étirez encore les bras devant, vous pouvez mobiliser les mains, les poignets, si besoin, et on revient, dernier exercice, toujours sur une base, plus orienté de glénage, donc sur les avant-bras, et directement sur jambes tendues derrière, on bloque le bassin, rentre-entrée, fessiers serrés, en poussant le sommet de la tête devant, et là, dans cette position, on part sur un décalage de jambes, toujours en stabilisant le bassin, en soufflant, je viens ouvrir le pied à droite, je touche le sol à droite, sans ouvrir le bassin, puis je repose mon pied droit, j'expire, je rentre le ventre, je touche avec ma pointe de pied à gauche, et j'inspire, je reviens en position, pointe de pied gauche, expirer, rentrer le ventre, déplacer, inspirer, on revient, expirer, rentrer le ventre, déplacer, on inspire, on revient, allez, essayez d'avoir un bon appui du pied au sol, au centre, à chaque fois, vous pouvez vous repositionner si besoin, dernière fois de chaque côté, droite-gauche, allez, ne lâchez pas l'auto-grandissement, poussez la tête devant, et on revient au sol, très bien, étirez une dernière fois, loin devant, et on déroule ensuite, jusqu'en haut, bon, dernière partie, on va s'allonger sur le dos, allez, alors pour l'instant, attrapez vos deux genoux, une main sur chaque genou, on vient étirer un peu les lombaires, en soufflant, on ramène les jambes, on inspire en avant, on souffle, on ramène, on inspire en avant, encore deux, et on repose les pieds au sol, très bien, alors, on part sur un engagement d'abdos, alors, on va commencer par, juste, de la posture, on va placer les deux manières à la tête, une main à la base du crâne, notre main par-dessus, le but, c'est de bien engager votre neutre de bassin, donc le centre engagé, donc le nombril à l'intérieur du ventre, l'appui sur le coccyx, sacrum coccyx, ainsi de, vraiment d'appuyer fort sur le tapis, comme si vous devez faire une marque, un tampon avec le sacrum, l'os du milieu du bassin, sur le tapis, et vous avez toujours, donc, vos dos cambrés, on peut facilement passer une main dans le bas du dos, voilà, donc on n'aura jamais le ventre qui se gonfle, on aura toujours une mise en tension à l'intérieur du ventre, voilà, une baisse de la pression, on rentre le ventre, ok, dans cette position, en gardant le buste le plus haut possible, on va simplement venir pivoter à gauche, et je reste à gauche, je maintiens cette position, j'essaie de sentir que mon bassin est bien stable, sur le tapis, et j'amène juste une rotation sur le côté gauche, puis je reviens le plus haut possible dans mon axe, et je pivote à droite, je fais la même chose avant, je reste en position stable sur le bassin, puis je reviens dans l'axe le plus haut possible, et je pivote à gauche encore, allez, donc tout ça sans que l'épaule gauche décolle, sans que, pardon, en gardant l'épaule gauche levée plutôt, donc on ne vient pas poser l'homoplate gauche sur le tapis, on reste le plus haut possible, on revient dans l'axe, à nouveau à droite, je tourne, mon homoplate droite n'est pas posée au sol, je viens décoller, sur le côté, et je reviens dans mon axe, je repars à nouveau côté gauche, et là je décolle un tout petit peu du sol, mon pied droit, très légèrement décollé du sol, on maintient cette position, légèrement décollé, plus mon pied droit est proche du sol, plus ça va travailler, on revient à l'axe, pied droit posé au sol, on change de côté, on tourne à droite, et on décolle un tout petit peu du sol, le pied gauche, plus mon pied gauche est proche du sol, plus ma taille travaille, et mes abdos travaillent, si je suis en haut, c'est ma hanche qui a pris le relais, ce n'est pas forcément intéressant, sur ce type d'exercice, toujours à l'écoute de votre respiration, inspirez long, expirez long, on repose le pied, on retourne encore une fois à gauche ici, rotation à gauche, garder le buste le plus haut possible, décollez un peu le pied droit du sol, et toujours le maintien de la courbe au lombaire, par rapport au sol, on n'a toujours pas de lombaire plaquée au sol, retenue par le ventre, dernière fois de l'autre côté à droite aussi, décollez légèrement le pied gauche du sol, toujours l'action vers l'avant, je veux aller vers l'avant, et les abdos bien serrés, on revient dans l'axe, on reste dans l'axe, très bien, on vient coller les deux pieds l'un à l'autre, et on termine, les deux talons décollés du sol, puis ensuite les deux pointes de pieds décollées du sol, en serrant très fort la taille, on repose les pointes de pieds des talons, puis à nouveau on repart, talons décollés, pressez vos deux pieds l'un contre l'autre, et on décolle les pointes de pieds du sol, puis on revient pointe de pieds talons, encore, talons décollés, pressez vos deux pieds vraiment l'un contre l'autre, et décollez les pointes de pieds, allez sans subir avec le buste, épaule homoplate toujours bien décollée, on repose, pointe de pieds talons, dernière fois, talons, pointe de pieds, et on repose pointe de pieds, talons au sol, et on relâche, très bien, allongez vos jambes en avant, vos bras en arrière, on étire, on se grandit, on souffle, on relâche, encore, étirez, grandissez-vous, et on souffle, on relâche, très bien, on fait notre petite routine d'étirement, attrapez vos deux genoux, une même sur chaque genou, on fait de petits mouvements circulaires dans un sens, puis dans l'autre sens, et on repose les pieds au sol, on place les bras en proche au sol, deux genoux à gauche, tête à droite, on étend un petit peu, changez de côté, deux genoux à droite, tête à gauche, OK, on revient encore, deux genoux à gauche, tête à droite, le pied droit devant le genou gauche, la main gauche sur le genou droit, et on appuie, et on appuie, OK, on revient, on change de côté, deux genoux à droite, tête à gauche, le pied gauche devant le genou droit, et on appuie aussi, et on revient, on continue, étirement, fessiers, piriformes, cheville droite sur le genou gauche, attrapez l'arrière, la cuisse gauche, et on ramène la jambe vers soi, là aussi, sans trop écraser les lombaires, sans crisper les épaules non plus, gardez le poids sur le bassin, maintenez toujours, un transverse engagé, l'ombre dans le ventre, on relâche, on change de côté, cheville gauche sur genou droit, on attrape l'arrière à la cuisse droite, on ramène la jambe, on essaie d'obtenir un bon étirant sur le fessier gauche, et on revient, pied au sol, OK, on roule sur le côté, et on passe à genou sur le tapis, on étire dans la hanche, pied gauche en avant, et on descend la hanche droite, on laisse bien le poids du buste, agir sur le bassin, on retire au niveau de l'air de la cuisse droite, et puis ensuite on tend la jambe qui est devant, pointe de pied flex, on descend le buste vers l'avant, pousser la fesse gauche vers l'arrière, on retire au maximum derrière la cuisse, on va sentir aussi à la base du genou, un petit peu sur le mollet, faisant un flex de cheville, on relâche en inverse, on change de côté, pied droit en avant, on descend la hanche gauche, on laisse bien là aussi le poids du buste, descend sur le bassin, pour étirer l'aide de la cuisse, soit ciliac, on tend la jambe qui est devant, pointe de pied flex, on descend le buste vers l'avant, entraîner la fesse droite, vers l'arrière, et on revient en position à genou, puis accroupi, et puis jambes tendues, et on reste sur jambes tendues, poids du corps sur l'avant-pied, on lâche bien votre tête, inspirez, pliez les jambes, une autre fois, soufflez, tendez les jambes, croisez les bras, pour amener un petit peu plus de poids, toujours poids du corps avant-pied, essayez de fermer l'angle, le ventre-cuisse, donc rapprochez le ventre de vos cuisses, puis on plie les jambes, on décroise les bras, justement, on déroule jusqu'en haut, ok, on inspire ici, on lève les bras, on étire, on souffle, on relâche, encore une fois, on inspire, et on souffle, on relâche, on rapproche les pieds, pieds joints, on termine sur un point d'équilibre, on inspire, on monte sur pointe de pied, cherchez la hauteur, la longueur, à baisser les épaules, on souffle, on relâche, une dernière fois, inspirez, appuyez dans vos pointes de pied, mettez de la hauteur dans votre placement, et relâchez, ok, merci pour cette séance, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pilates, ! ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021